Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Honor 10 Lite vous retrouverez la batterie d'origine en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR la batterie vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel n'oubliez pas également de commander le kit d'outil numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation vous retrouverez également en option l'outil e-flex qui est recommandé pour ouvrir le Honor 10 Lite vous retrouverez tous ces produits dans le kit complet de réparation qui comprend en plus de la batterie le kit d'outil, le stickers de batterie et également le patron adhésif en commandant ces produits sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube c'est une réparation qui est assez facile la difficulté est notée 2 sur 5 et il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la batterie sur le 10 Lite si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Honor 10 Lite regardez au dos de votre téléphone le numéro de modèle correspond à HRY-LX1 et on va commencer tout de suite la réparation avant cela bien sûr nous allons éteindre le téléphone et nous allons également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD pour ouvrir le téléphone nous allons devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci donc pour chauffer la vitre arrière nous allons utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux ou alors vous pouvez utiliser encore le coussin chauffant le coussin chauffant il est en vente bien sûr sur le site vous mettez le coussin chauffant pendant une à deux minutes dans le micro-ondes ensuite vous la posez sur la vitre arrière la vitre arrière sera chauffée la deuxième méthode on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux alors attention le décapeur thermique pas à plus de 70-80 degrés on chauffe tout le contour de la vitre arrière une fois que celle-ci est correctement chauffée on vient positionner la ventouse sur le bord du Honor 10 Lite on va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal ou l'outil flex entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'ouverture alors dans le kit d'outils si vous avez un médiator métal avec un trou au milieu c'est le médiator métal qui est un petit peu plus fin donc c'est beaucoup plus simple de réaliser l'ouverture vous pouvez également utiliser l'outil flex qui est vendu en option et qui est nettement plus fin que le médiator en métal et ce sera donc plus facile de créer le point d'insertion une fois que vous avez créé le point d'insertion on vient remplacer le médiator en métal ou l'outil flex on le remplace avec deux médiators en plastique et les médiators en plastique ils vont tout simplement nous servir à ouvrir le Honor 10 Lite on va faire glisser les médiators sur tout le contour du châssis alors il y a juste donc les adhésifs ils sont juste sur tout le contour du Honor 10 Lite donc il est assez facile à ouvrir le plus difficile c'est de créer le point d'insertion et ensuite c'est relativement simple si éventuellement vous avez quelques points de résistance n'hésitez pas à réchauffer pour faciliter l'ouverture du 10 Lite alors vous ferez attention lors de l'ouverture car nous avons toujours la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est connectée à la vitre arrière et à la carte mère donc on va l'ouvrir progressivement et la nappe elle est située sur la gauche donc on l'ouvre de la droite à la gauche et vous avez vu on voit bien la nappe du lecteur d'empreintes digitales alors elle n'est pas très longue donc faites attention maintenant nous allons pouvoir déconnecter la batterie et également la nappe du lecteur d'empreintes digitales pour avoir accès aux nappes nous allons devoir retirer les 12 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette de recharge par induction et qui protège également la carte mère voilà donc on retire les 12 vis cruciformes pensez bien en repositionner les vis bien sûr sur le patron d'aide au montage et ensuite on va déclipser le cache supérieur à l'aide du levier en nylon voilà il est légèrement clipsé et maintenant on a un accès direct aux différentes nappes et notamment à la nappe de la batterie on va commencer par déconnecter la nappe de la batterie et on va faire de même ensuite pour la nappe du lecteur d'empreintes digitales et on va pouvoir mettre donc la vitre arrière de côté on va poursuivre le démontage et on va pouvoir maintenant s'intéresser à la batterie alors vous avez vu il y a une nappe qui est au dessus de la batterie il s'agit de la nappe d'interconnexion donc on va la déconnecter et ensuite la batterie elle est assez simple à retirer il y a 3 autocollants donc ils sont numérotés 1, 2 et 3 on va commencer par décoller la languette numéro 1 évidemment on va faire de même pour la languette numéro 2 et ensuite on va tirer très fortement sur la languette numéro 3 alors ça dépend des modèles certaines fois la batterie s'enlève relativement facilement d'autres fois il faut vraiment tirer assez fort pour l'enlever donc pour nous c'était assez simple mais on voit bien l'adhésif qui fait quasiment toute la surface de la batterie et on va retirer ensuite le reste des adhésifs car la batterie est vendue avec ses éléments on va pouvoir passer directement à la partie remontage nous allons reprendre notre nouvelle batterie donc vous avez vu, il y a encore les adhésifs qui sont en dessous on refixe la batterie et ensuite on vient reconnecter la nappe d'interconnexion et on va également et on va également reconnecter la nappe du lecteur d'empreinte qui est située au dos de la vitre arrière une fois que nous avons reconnecté la nappe du lecteur d'empreinte digitale on va faire de même pour la nappe de la batterie que l'on reconnecte en dernière et ensuite on va pouvoir repositionner la plaquette qui protège la carte mère je vous rappelle que cette plaquette elle est maintenue avec 14 vis cruciformes donc on vient tout simplement repositionner les vis il n'y a pas de réelle difficulté pour le changement de batterie sur le Honor This Light la seule difficulté peut-être c'est l'ouverture de la vitre arrière et maintenant nous allons pouvoir recoller justement la vitre arrière pour recoller la vitre arrière nous allons utiliser la colle B7000 la colle B7000 elle est incluse dans le kit d'outils elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien repositionner la colle sur tout le contour du châssis alors faites bien attention à bien mettre la colle vraiment sur tout le contour et surtout à ne pas mettre de colle sur par exemple sur les caméras arrière une fois qu'on a positionné la colle sur tout le contour du châssis on vient tout simplement repositionner la vitre arrière sur le châssis du téléphone et là on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes le temps que la colle face est fait alors nous on va utiliser des pinces vous retrouverez bien sûr ces pinces en vente sur le site internet mais vous pouvez bien sûr mettre votre téléphone sous presse sous un livre par exemple et respectez bien donc les 30 minutes de temps de séchage pour la colle et la réparation sera donc terminée nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés durant ce changement de batterie en commençant bien sûr par la batterie d'origine vous la retrouvez en vente sur le site internet elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage vous retrouverez également le kit d'outil numéro 1 ou le kit complet de réparation je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt